... Cuba n'a eu de cesse de lutter pour sa liberté. Il y a eu cent mille morts, mais malgré la défaite, le pays a changé. Tout porte à croire que Meijorlanski a totalement corrompu Batista. Ils n'ont pas menti, ils n'ont rien promis d'autre qu'une révolution et ils l'ont fait. Ces gars-là allaient devenir soit des martyrs, soit des héros nationaux. Il a dit à Khrushchev, vous devriez lâcher tout l'arsenal nucléaire soviétique. L'apocalypse. Jamais Kuban ne se mettra à genoux. Cuba revient de loin. Cette île paradisiaque de la Caraïbe est devenue, après plus de 400 ans d'occupation coloniale, le dernier avant-poste du socialisme du monde occidental. Le chef révolutionnaire Fidel Castro est à la tête du pays depuis un demi-siècle. Toute la vie quotidienne est centrée sur ses maximes et le culte de sa personnalité. Mais derrière cette façade statique, une transformation est à l'oeuvre. Pourquoi les agents secrets sont-ils devenus l'une des sources de revenus les plus importantes du pays ? Comment le pape a-t-il réussi à servir d'intermédiaire entre Cuba et son ennemi juré, les Etats-Unis ? Et qu'adviendra-t-il après l'ère castriste ? L'histoire de Cuba est marquée par 500 ans de pauvreté et d'insurrection. Mais ses habitants n'ont jamais abandonné leur rêve de liberté. Pendant la guerre froide, Cuba est du côté de l'Union soviétique. Les systèmes éducatifs et de santé sont des succès de l'ère castriste. Cuba a été le premier pays latino-américain à offrir à sa population un accès universel au système scolaire, universitaire et de santé. La dissolution de l'URSS et des pays satellites au début des années 90 porte un coût à Cuba. Des milliards de dollars d'aides économiques disparaissent du jour au lendemain. L'infrastructure du pays s'effondre et certaines denrées alimentaires de base viennent à manquer. La moindre opposition au régime est réprimée. La majorité de la population ne croit plus en ce système. Elle sait que c'est une voie sans issue. Après 56 ans, il faut être stupide pour croire que ça peut encore fonctionner. Le 5 août 1994, des manifestations anticastristes éclatent dans le centre-ville de la Havane. Malgré une ampleur très limitée, c'est la première fois que la colère du peuple s'exprime dans la rue sous le régime de Castro. Malgré tout, les manifestants se retrouvent rapidement pris à partie par des sympathisants du régime et par la police. Ce sont les premières émeutes qui ont éclaté après le début de la crise. En 92-93, Cuba a connu des heures très difficiles. C'est l'ouverture d'un nouveau genre de boutique au début des années 90 qui pousse les gens dans la rue. Ces magasins n'acceptent que le dollar américain et ne s'adressent donc qu'aux touristes et aux Cubains ayant des proches à l'étranger. La majorité de la population, elle, doit se contenter de regarder avec envie. Ce sont les jeunes qui voulaient quitter le pays, qui sont allés manifester. Tu veux partir ? Laissez-moi partir ! Fidel est allé leur parler. Il est venu discuter avec eux. Vous voulez quoi ? Partir ? Eh bien soit, allez-y, partez ! La distance qui sépare Cuba des Etats-Unis est d'à peine 145 kilomètres. C'est peu, mais il n'existe aucune liaison maritime et rare sont les Cubains à posséder un bateau. Une fois que Fidel Castro a autorisé les gens à quitter le pays, des dizaines de milliers de personnes prennent la mer sur des radeaux de fortune. Ce sont ces manifestations qui ont provoqué cet exode et le gouvernement cubain s'en est servi comme soupape de sécurité, comme il le fait toujours. Dès que la situation devient tendue, pour une raison ou pour une autre, il ouvre la soupape et laisse les gens partir. Castro ordonne à la police de ne s'opposer à aucun départ. La plupart des prétendants à l'exil sous-estiment les difficultés de navigation en pleine mer. Sans aide, ils ont peu de chances d'atteindre les côtes américaines. A l'époque, j'avais un avion avec lequel j'allais aux Bahamas. Piloter, c'est un passe-temps, mais ça m'a été utile pour apporter mon aide. Avec d'autres pilotes du dimanche, José Basulto fonde l'association Frères à la rescousse. En 1994, c'était incroyable. Avant cette date, on avait secouru 4200 réfugiés en mer. En 1994, le chiffre était monté à 35 000. Les pilotes identifient les radeaux depuis les airs et envoient les coordonnées aux gardes-côtes qui vont ensuite les intercepter. Les Cubains sont alors amenés jusqu'à la baie de Guantanamo, où ils seront enregistrés avant d'être envoyés aux Etats-Unis. Grâce à ce travail mené conjointement, des milliers de vies ont pu être sauvées. L'exode s'essouffle rapidement, avant que les autorités cubaines interdisent l'accès au front de mer, le Malécon. En 1994, Cuba est en pleine crise économique. Le tourisme profite surtout à l'armée en assurant sa survie financière. Afin de trouver de nouvelles sources de revenus, Cuba se met à vendre des informations obtenues par ses agences du renseignement. Pendant des décennies, surtout jusqu'en 1995, les Cubains étaient quasiment parfaits aux Etats-Unis. Mais ils se sont reposés sur leur laurier et n'ont plus fait preuve de créativité. Ils sont devenus prévisibles. Et dans un service d'espionnage, être prévisible, c'est fatal. En 1995, le service du renseignement cubain recrute les services de l'américaine Ana Montes. Elle postule ensuite à l'agence du renseignement de la défense américaine. Cet agent double aide les services de renseignement cubains à identifier plusieurs espions américains, tout en continuant de travailler pour la DIA. A Washington, son expertise sur Cuba est reconnue. Et elle intervient sur plusieurs dossiers en qualité de consultante pour le compte de plusieurs hommes politiques. Elle est démasquée à cause d'une bévue commise lors d'un entretien de routine et écope de 25 ans d'emprisonnement. La plupart du temps, on recrute un espion pour voler des secrets. Ana Montes faisait bien plus que ça. Elle a façonné la politique américaine vis-à-vis de Cuba. Un de ses surnoms, c'était la reine de Cuba. Elle a été une énorme perte pour le gouvernement cubain. La situation économique du pays reste extrêmement difficile, jusqu'à ce qu'un nouvel allié fasse son apparition sur la scène mondiale. Les renseignements cubains commencent à travailler au Venezuela. En 1999, Cuba a trouvé son nouveau sauveur en la personne d'Hugo Chavez, qui a repris le rôle qu'avait l'Union soviétique. Pas vraiment sur le plan de l'idéologie, mais plutôt sur le terrain économique. Il fournissait le pétrole et injectait des milliards dans l'économie cubaine. A l'instar de Fidel Castro, Hugo Chavez est un socialiste fermement opposé à l'influence américaine en Amérique latine. En 2002, plus de 1000 agents cubains aident à la neutralisation d'un coup d'État contre Chavez, fomenté par l'armée vénézuélienne. Chavez a alors désigné Castro comme le père de la révolution latino-américaine. Du moins au Venezuela. Les relations entre les deux pays se renforcent. Cuba envoie des médecins, des enseignants et des espions pour aider à réprimer toute opposition anti-Chavez. En échange, le Venezuela offre son pétrole. Hugo Chavez traite Fidel Castro comme un doyen vénézuélien. Il gère les affaires de son pays tout en vivant à Cuba pendant plusieurs mois. Le Venezuela tire sa richesse du pétrole qui lui permet de financer le socialisme aussi bien au Venezuela qu'à Cuba. Chaque année, Cuba reçoit 1,5 milliard de dollars en pétrole qu'il vend pour moitié sur le marché international, générant ainsi un profit de plus de 800 millions de dollars par an. Aujourd'hui encore, les renseignements cubains restent très actifs au Venezuela. Ils aident à contrer toute opposition politique au régime en échange d'un soutien continu. Mais en dépit du soutien apporté par le Venezuela, les ressources cubaines restent très fragiles. La propagande castriste cherche alors à rejeter la faute sur les autres et en particulier sur les Etats-Unis. Fidel Castro était le chef incontesté, le père de la nation. A chacune de ses apparitions, les gens l'applaudissaient et scandaient son nom. Ils ne faisaient aucun doute que c'était leur chef. L'armée contrôle 40% de l'économie. Les profits servent à financer l'appareil militaire. Le peuple cubain, lui, ne reçoit quasiment rien. Le gouvernement veille à ce que l'armée et les services secrets conservent leur pouvoir. L'entreprise privée et les partis politiques restent interdits. L'opposition politique a toujours existé. Mais elle s'exprimait surtout de manière intellectuelle, dans des articles de magazines. Il n'y avait pas de véritable opposition organisée. Une exception notable, les organisations pour la jeunesse au sein de l'église catholique qui ont toujours milité pour les droits de l'homme et des élections libres. Un jeune homme, Osvaldo Paya, va jusqu'à fonder le mouvement chrétien de libération. Ce qui différencie Paya des autres, c'est qu'il a toujours condamné la politique américaine envers Cuba. Mais ses critiques et son travail d'opposition s'inscrivent dans un cadre légal. Tout ce qu'on souhaite, c'est que chaque cubain fasse entendre sa propre voix et qu'il puisse l'exprimer lors d'élections libres grâce à un parlement qu'il peut faire et défaire. Le système doit être pluraliste. Paya sait que ses revendications sont impossibles dans le cadre de la constitution socialiste cubaine. Mais il trouve une parade légale. Le droit cubain stipule qu'il est possible d'organiser un référendum pour changer la loi. Tout ce qu'il faut, c'est un minimum de 10 000 signatures. Voilà pourquoi on a lancé le projet Varela. C'est la voie par laquelle les Cubains peuvent réclamer leurs droits. Nous voulons être les acteurs de notre histoire. Le MCL de Paya demande la liberté d'opinion, la liberté de la presse, la tenue d'élections libres et l'entreprise privée. S'il n'a guère de difficulté à réunir les 10 000 signatures requises, le gouvernement, lui, s'oppose à l'organisation du référendum. Le projet Varela remonte jusqu'à l'ancien président américain Jimmy Carter lors de sa visite sur l'île en 2002. La réponse de Fidel Castro est sans appel. L'opposition est réprimée. En 2003, 75 membres du MCL et d'autres groupes d'opposition sont arrêtés. C'était un message de terreur à l'adresse du peuple cubain qui a été parfaitement entendu. En gros, il lui disait « C'est nous qui commandons, n'allez surtout pas croire que vous pouvez changer les choses. » Ils ont écopé de très longues peines de prison, 25, 28 ans. Les autorités se sont arrangées pour les placer le plus loin possible de leur famille afin de rendre des visites très difficiles. Osvaldo Paya n'est pas interpellé, mais son initiative est un échec. L'entourage des dissidents arrêtés forme un autre mouvement, les dames en blanc. Elles manifestent contre ces arrestations jugées injustes et exigent la remise en liberté de leurs proches. « Cela faisait des années que mon père recevait des menaces de mort de la part de la sûreté de l'État. Il a même essuyé des tentatives d'attentats. » Le 22 juillet 2012, Osvaldo Paya meurt dans un accident de voiture. D'après la police cubaine, le véhicule, qui comptait 4 personnes à bord, roulait trop vite et a percuté un arbre. Le conducteur et le passager assis à l'avant s'en sortent vivants. L'accident se produit alors qu'ils se rendent de la Havane à Bayamo. Au début, ils prétendent avoir été heurtés par un camion, mais plus tard, ils retirent cette version des faits devant les caméras de télévision. Osvaldo Paya et le chef de son mouvement MCL, Harold Cepero, trouvent la mort dans l'accident. Le conducteur, Angel Caromero, homme politique espagnol, est arrêté pour homicide involontaire. Des dizaines de milliers de Cubains assistent au funérail d'Osvaldo Paya. Sa famille est persuadée que sa mort a été orchestrée par le gouvernement. Peu de temps après l'enterrement, le conducteur, Angel Caromero, est condamné à 4 ans de prison pour excès de vitesse et utilisation d'un téléphone portable au volant. C'était un procès rempli de mensonges et d'erreurs qui s'est soldé par la condamnation de l'homme qui conduisait. Après sa libération, le politicien espagnol explique à la télévision américaine qu'il n'y a jamais eu d'accident. Je crois qu'ils sont morts plus tard parce qu'il n'y a pas eu d'accident. On a simplement fait une petite sortie de route, on n'était pas en excès de vitesse et on n'a percuté aucun arbre, contrairement à ce que raconte le régime. Lors de mon incarcération à Bayamou, je n'ai eu droit à aucun avocat ou autre. Je ne pouvais m'adresser qu'aux militaires qui me surveillaient et qui d'ailleurs m'ont forcé à enregistrer une vidéo du genre de celle d'Al-Qaïda. Dessus, on voit que j'ai le visage couvert de bleu. J'ai du mal à parler. En fond, il y a des rideaux. Et je lis le message qu'il me demande de lire. J'avais deux options, obtempérer ou y rester. Caromero dit-il la vérité ou a-t-il réellement perdu le contrôle de la voiture de location ? Les autorités cubaines s'en tiennent à leur version, mais des doutes et des contradictions persistent. Pour moi, mon père était une cible du gouvernement depuis le départ. Et le gouvernement cubain attendait simplement le bon moment. Fidel Castro affirme que Paya était à la solde du gouvernement américain, sans jamais avancer la moindre preuve. toujours est-il que les Etats-Unis restent sa bête noire et, selon lui, la cause de tous les problèmes que traverse Cuba. La base de Guantanamo, en particulier, représente une provocation constante. Des soldats américains y sont en poste depuis 1903. Aux yeux des Cubains, il est clair que c'est le clou dans le pied du Christ, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a des Américains armés qui sont implantés sur le territoire de Cuba. Le 11 septembre 2001 bouleverse l'équilibre politique du monde. Les Etats-Unis cherchent des alliés dans leur guerre contre le terrorisme. Comment Castro va-t-il réagir ? « Castro a condamné le terrorisme. Il a pris ses distances avec ses actes en ajoutant qu'il ne faudrait pas qu'il débouche sur une guerre. Il a dit « no al terrorismo, no a la guerra ». Je me rappelle très bien cette formule. Dans leur tract des terroristes d'Al-Qaïda, les Etats-Unis lancent l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan. De tous les suspects, on ne sait pas très bien quels sont les véritables terroristes. Quasiment tous les combattants suspectés d'être des ennemis de haut vol sont emprisonnés à Guantanamo. Étant donné que la base n'est pas sur le territoire des Etats-Unis, les forces armées américaines et la CIA ne sont pas contraints de respecter le droit américain. Le gouvernement cubain n'y trouve rien à redire. Rapidement, les premières accusations de torture et de maltraitance sur les prisonniers font surface. Malgré le tollé international, Barack Obama ne ferme pas la prison. Sur plus de 800 prisonniers, la plupart est relâchée au fil des ans. Mais il reste que les Etats-Unis, qui ne se sont jamais gênés pour accuser Cuba de violation des droits de l'homme, ont eux-mêmes enfreint le droit international sur une base militaire sur le sol cubain. Le régime castriste tire profit de la situation en dénonçant régulièrement les crimes commis à Guantanamo. C'est une façon de détourner l'attention des problèmes que traverse le pays. Pendant ce temps, à l'insu de la majorité de la population, Fidel Castro vit avec sa famille dans une résidence de luxe bien gardée à Punto Cerro. Environ 200 hommes étaient chargés de la protection de Fidel Castro. Et encore, c'est sans compter tous les autres postes. La logistique était énorme. La propriété est entièrement autosuffisante. Fidel Castro craint en effet de se faire empoisonner. Toute la nourriture était cultivée sur place. Il y avait des militaires qui géraient les cultures hors sol. Il y avait des vaches, des chèvres, des bufflones pour le lait. Tout était sur place, même les légumes. C'est un homme très discipliné en matière de nutrition. Deux cuisiniers étaient à son service 24 heures sur 24, ainsi que deux employés de maison. Tout était à portée de main et protégé par des militaires présents à Punto Cerro. Fidel Castro est également propriétaire d'une petite île à proximité de la baie des cochons, Caio Piedra. Si le leader maximo ne mène pas un train de vie luxueux, il est malgré tout astreint à un niveau de sécurité très élevé. Ses rares apparitions publiques, lui qui aime tant être un homme du peuple, sont un cauchemar pour sa garde rapprochée. La véritable richesse des frères Castro repose sur le pouvoir quasi sans limite qu'ils exercent sur l'île. Juan Juan Almeida, lui-même fils d'un commandant révolutionnaire, a grandi dans le cercle intime des Castro. La différence est dans le pouvoir. Leur pouvoir est comparable à celui de Dieu. Quelle est la seule chose qui sépare un individu lambda de Dieu ? C'est le fait que Dieu donne et prend la vie. Et bien Fidel peut donner et prendre la vie. La vie privée de Fidel Castro est rarement un sujet de discussion à Cuba. Il a eu au moins 11 enfants avec 7 femmes, dont 5 avec Dalia, son épouse actuelle. La plupart de ses enfants vivent sur l'île. Iro ira de papa, comme on dit à Cuba. Fils ou filles à papa. Ils ont une vie protégée du monde extérieur. Si bien que la population, en général, ignore à quel point ils sont riches. Les photos des enfants de Fidel Castro sont rares. voici les nés voici les nés Fidelito, Alejandro, Antonio, Alex, Angel et Alina. ce sont des individus qui ont vécu au sein du pouvoir mais qui ont été malgré tout tenus à l'écart des décisions du pouvoir. Et c'est peut-être cette omniprésence de Fidel Castro qui les a conduits à rejeter la vie publique ou politique. Je pense qu'ils préfèrent faire des sorties en mer sur l'Oriot ou aller se promener, jouir de Cuba et de tout ce que le pays peut offrir, de toutes ces ressources qu'ils estiment leur revenir de droit. A quoi ressemblera Cuba sans Fidel Castro ? Un accident survenu en octobre 2004 vient donner toute la pertinence à cette question. En 2004, un rassemblement en plein air est organisé à Santa Clara. Il n'avait plus la veille, ce qui explique sans doute pourquoi la scène était glissante et qu'il a trébuché. Fidel Castro a fait une grosse chute au point de ne plus pouvoir assurer la présidence pendant quelque temps. Depuis la révolution de 59, la grande majorité des Cubains sait qui gouverne le pays. Mais de tous les grands chefs révolutionnaires de l'époque, seuls les Castro sont encore en vie. Raúl Castro est président de Cuba depuis 2008. Il a choisi de rester dans la droite ligne de son frère. Voilà pourquoi, tant que les deux frères sont en vie, personne n'ose les contredire. Aucun autre chef s'est affirmé et il n'y a aucune autre personne suffisamment charismatique pour venir menacer la position des Castro. Raúl prend la suite de son frère, d'abord par intérim, puis de façon permanente. il devient président à l'âge de 75 ans. Après le divorce de ses parents, Juan Juan Almeida a vécu plusieurs années aux côtés de Raúl Castro. « C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'adore même. C'est comme un deuxième père pour moi. C'est un homme qui a le sens de la famille. » La femme de Raúl, Vilma Espin, est aussi vétéran de la Révolution et ancien membre du Conseil d'État. Fidel Castro préfère tenir sa famille à l'ombre des projecteurs. C'est donc Vilma Espin qui prend le titre de première dame jusqu'à sa mort en 2007. Elle a 4 enfants avec Raúl en plus de s'occuper de Juan. Raúl s'était fait faire un uniforme de maréchal qui lui allait très bien. Du coup, quand ses enfants ou les personnes qui vivaient à la maison voulaient quelque chose et qu'il alors accordait, c'était très facile de le flatter en lui disant « Comme il te va bien cet uniforme. » Raúl est marxiste. C'est un communiste adorateur de l'Union soviétique. Si vous allez dans son bureau, vous verrez les photos de tous les généraux soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. La priorité de Raúl Castro est d'assurer la main mise de l'armée sur le pouvoir. Sous sa direction, l'armée contrôle une grande partie de l'économie et du commerce extérieur. « Il n'aime pas les caméras, il n'aime pas la foule, c'est un agoraphobe. Il n'est pas aussi à l'aise que son frère dans beaucoup de domaines. » Avec Raúl au pouvoir, la politique cubaine ne change pas. Fidel ne s'occupe plus des affaires au quotidien mais reste la figure d'autorité incontestable. Ici, il reçoit la visite du président vénézuélien Hugo Chávez. « J'ai assisté au défilé militaire donné en l'honneur de Fidel Castro. Tout le monde pensait qu'il viendrait mais il n'a pas pu à cause de ses problèmes médicaux. Les gens étaient très préoccupés par son état de santé. krankes. Ses apparitions officielles déclenchent toujours un tonnerre d'applaudissements. « Qu'il soit dans cet état obligé de rester chez lui sans pouvoir ni sortir ni exercer le pouvoir, c'est le pire des châtiments pour Fidel Castro. Il ne peut rien faire du tout. Il doit être d'une humeur, je ne vous dis pas, massacrante. terrible. » Hugo Chavez succombe à un cancer en 2013. Cuba perd alors un de ses plus grands alliés. Au vu du faible coût du pétrole, les chances qu'a le pays de continuer à recevoir de l'hydrocarbure s'amenuisent. À l'automne 2015, le pape François se rend à Cuba. 60% des Cubains sont catholiques, même si officiellement le pays est athée. L'église catholique a pris plus d'importance pendant la crise. À la fin des années 80 et dans les années 90, elle s'est impliquée plus activement dans la vie des gens en distribuant des médicaments et en fournissant de l'aide, notamment en social. C'est comme ça qu'elle a regagné du terrain. Les opposants au régime encore incarcéré sont autorisés à partir en Espagne grâce à la médiation de l'église catholique. Mais les fameuses dames en blanc restent derrière les barreaux lors de la visite papale. et les autres j'invite les responsables politiques à continuer à avancer pour ce que et à développer toutes ses potentielles comme le fait de l'haut service qui sont appelés à prévoir en favor de la paix et le bien-être de leurs pays et de toute Amérique Le souverain pontife est originaire d'Argentine. Avant même sa visite, il use de son influence afin de jouer les médiateurs entre les Etats-Unis et Cuba. Le pape François ne s'est pas contenté de demander des changements. Il s'est personnellement impliqué dans le processus de négociation. Il a défait tous les mécanismes grippés afin que les deux pays puissent s'asseoir à la table des négociations et par conséquent normaliser leurs relations. Fidel Castro est un ancien élève jésuite. Il rencontre le pape François, lui aussi jésuite. Les deux hommes s'entretiennent en espagnol et le courant passe bien. Pendant des années, Castro s'était opposé à l'église, allant jusqu'à interdire la fête de Noël à Cuba lors de la guerre froide. Mais ses jours sont révolus. Grâce aux organisations socialistes, la foule assiste en masse aux messes données par le Saint-Père à Cuba. C'est du donnant-donnant. En coulisses et bien en amont, le pape travaillait déjà à la réconciliation entre Cuba et les Etats-Unis. François effectuait une visite à Cuba, certes, mais sa présence servait aussi, d'une certaine manière, à peser dans les négociations. Chacun des deux pays a pu sauver la face en s'octroyant la victoire des négociations. Le mois d'avril 2015 marque la première rencontre entre les présidents cubains et américains depuis la révolution cubaine. Depuis les années 60, les Etats-Unis étaient la bête noire de Cuba. Ça a duré un demi-siècle. Et aujourd'hui, Raoul Castro et Barack Obama tiennent une conférence de presse concertée. C'est de la politique coordonnée. De quoi faire voler en éclats l'image de l'ennemi juré. Une poignée de mains est mise en scène pour les caméras. La réouverture de l'ambassade américaine à Cuba par le secrétaire d'État John Kerry est le premier résultat concret de ce dégèle. Les relations diplomatiques avaient été coupées en 1962 lorsque la crise des missiles cubains avait conduit le monde au bord de la guerre nucléaire. L'ambassade avait été fermée en 1963. En 2015, les mêmes soldats américains qui, à l'époque, avaient baissé le drapeau rapportent la bannière étoilée à Cuba pour que leurs jeunes successeurs la hisse de nouveau. Pour un ancien conseiller du président Kennedy, ce moment a mis du temps à arriver. La politique américaine, depuis la crise ouverte jusqu'à cette reprise en main, par le président Obama est la pire et la plus stupide qui ait jamais été menée. On reconnaît la Chine, la Russie ou autres comme étant de grands régimes autoritaires et on reste focalisés sur un petit pays qu'on traite comme un intouchable. Mais nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques face à ce rapprochement, en particulier les compagnons d'anciens alliés communistes. La démarche de Cuba me paraît sincère. Le pays a besoin de collaborer avec le monde, y compris avec les Etats-Unis. Mais j'ignore si les Américains sont véritablement sincères. Je resterai prudent. J'ai l'impression qu'ils cherchent à étouffer Cuba dans cette étreinte. Depuis les années 90, les transferts d'argent des exilés cubains à destination de leur famille restée au pays constituent la source principale de devises étrangères. Désormais, Cuba espère l'arrivée de touristes et d'investissements de compagnies américaines, ainsi que la fin de l'embargo américain. Et peut-être que bientôt, la présence américaine à Guantanamo appartiendra au passé. Ça ne veut pas dire que dorénavant, ça va être tout beau, tout gentil entre nous et les Américains et que nos relations vont s'adoucir. Il y aura encore des confrontations et des problèmes. Il faut simplement une volonté politique d'aller de l'avant. À Washington, les négociations avec Cuba font quelques remous. Malgré leur mauvaise gestion économique du pays, les frères Castro sont considérés comme les vainqueurs de leur guerre froide. Leur arrogance a refait surface. On le voit bien avec la personne qui gère les négociations avec les Etats-Unis. C'est Joséphina Vidal qu'on a expulsée pour espionnage en 2003 et son adjoint, Gustavo Macin, qu'on avait expulsée dans l'affaire d'espionnage à Namontes. C'est les frères Castro tout crachés, ça. Ils auraient pu nommer n'importe qui pour s'occuper des négociations. Et ils ont choisi deux espions. Les deux pays espèrent profiter de ce rapprochement sur le long terme. Mais pour l'heure, les questions humanitaires sont prioritaires, comme la livraison des médicaments. En gros, notre président a dit au monde entier que les Cubains n'étaient pas une menace. Ça n'en sera que plus facile pour eux. Ils pourront voler ce qu'ils voudront et réduire le risque plus efficacement. Désormais, pour tous les ennemis des Etats-Unis, Cuba devient un allié de choix. Parce que non seulement ils ont des agents sur tout le territoire américain, mais surtout Cuba a sa propre agence du renseignement. Donc, pour un russe, un chinois ou un iranien qui voudrait accéder aux communications des Américains, il suffit d'aller demander à Cuba. Ce sera sans doute aux successeurs des Castro de décider. Raoul Castro a en effet annoncé qu'il se retirerait en 2018. Le modèle utilisé pour diriger le pays ne fonctionne plus. Moi, j'ai un frère de 17 ans. Quand tu parles à un ado de cet âge-là de la Révolution, ou des grandes icônes de la Révolution, il est complètement étranger à tout ça. Avec un ado, tu peux parler de l'UEFA ou du chanteur Pitbull. Ça, ça lui parlera. Il est complètement déconnecté du reste. Le langage révolutionnaire ne semble plus séduire les jeunes cubains. De quoi est fait l'avenir ? Croire que les jeunes sont comme nous est une erreur. Je pense qu'ils vont défendre le pays et tout ce qu'ils ont, mais ils le feront à leur façon, parce que 50 ans ont passé. La population a accès à la télévision américaine, au portable, et même si c'est plus limité, à Internet. Le gouvernement cubain ne peut plus décider de ce que le peuple a le droit de savoir. Elle est tout près. Et qu'on le veuille ou non, la société de consommation nord-américaine exerce un attrait puissant sur les individus. Elle donne l'illusion de l'égalité. On ne se rend pas forcément compte que même aux Etats-Unis, l'égalité n'existe pas entre tout le monde. L'ère des frères Castro touchera bientôt à sa fin. Un pays tout entier attend la suite. Quand les deux frères disparaîtront, on assistera, selon moi, à une accélération des changements et des réformes, qui en finiront une bonne fois pour toutes avec ce capitalisme militaire étatisé. Et on verra probablement un affrontement, comme c'est toujours le cas quand le pouvoir est en jeu, entre les partisans les plus conservateurs et les plus réformistes, ceux qui veulent du changement rapidement. Il y aura un conflit, c'est inévitable. La plupart des experts s'accordent sur le fait que le successeur des Castro sera issu du vieil appareil militaire. Reste à savoir si ce nouvel homme d'Etat sera l'artisan de réformes économiques et démocratiques. Pendant des siècles, le peuple de la plus grande île de la Caraïbe n'a eu de cesse de rêver à la liberté, alors qu'il souffrait sous le joug de puissances étrangères, l'Espagne et les Etats-Unis. Des sauveurs et des saints, porteurs d'espoir, sont apparus à plusieurs reprises, mais ont finalement échoué. Les héros se sont mués en tyrans, avides de pouvoir et de fortune. En 2018, une nouvelle ère s'ouvrira pour les Cubains. Beaucoup de questions restent encore sans réponse et les tensions, voire les conflits, semblent inévitables. Mais qu'ils soient chez eux ou à l'étranger, tous les Cubains partagent un même espoir, celui, cette fois, de ne pas voir l'histoire se répéter. C'est parti. 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 C'est parti.